Alors ce jour, j'ai l'immense plaisir d'interviewer un compatriote, plusieurs fois champion du monde d'apnée, qui s'expatriait depuis une dizaine d'années en Asie, et qui vit actuellement aux Philippines, où il a ouvert un centre de formation d'apnée pour tous niveaux, du débutant au professionnel. On y forme d'ailleurs aussi les juges AIDA pour les compétitions internationales. Alors, il y a déjà une longue expérience de cette discipline, et pourtant, même si l'eau était depuis toujours son élément, sa carrière avait commencé de manière beaucoup plus classique. Bonjour Jean-Paul ! Oui, bonjour ! Alors, tu vas nous expliquer un peu tes débuts, les premières compétitions, tes études, ton début de carrière très classique, c'est ça qui est étonnant ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé d'abord par la natation, avant de faire la plongée ou l'apnée. J'étais un nageur de compétition, on s'entraînait plusieurs fois par semaine, et tous les week-ends on faisait des compétitions. Donc, j'ai toujours été en contact avec ce milieu aquatique. Quand je suis arrivé à l'université, pour mes études, en 1989, j'ai eu la chance de m'inscrire à la section de plongée sous-marine. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, faire de la plongée, via les documentaires de Cousteau. Alors, j'ai eu l'occasion, je me suis inscrit, et j'ai directement mordu et adoré la plongée. Mais, il manquait un petit peu le challenge que j'avais quand je faisais des compétitions de natation. Donc, après un an ou deux à peu près de plongée, je suis tombé sur des amis qui faisaient de la plongée en apnée. C'est une suite probablement au film Le Grand Bleu. Et j'ai dit, ben voilà, pourquoi pas, je vais essayer avec eux. Et j'ai trouvé, c'était mon truc, c'est ça que je voulais faire. Et je me suis lancé à fond dans l'apnée, au niveau loisir, pour commencer. Et puis, je me suis vite pris au jeu. J'ai commencé à faire des gros entraînements, faire des compétitions, faire des records. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça a démarré au début des années 90. Ok. Et après, donc, mes études classiques quand même. La compétition, ça donnait bien aux compétitions, mais tu as poursuivi tes études de je ne sais plus lesquelles d'ailleurs. J'étais en administration des affaires, c'est un peu la gestion. J'ai tout à fait continué mes études. Au début, à la base, je ne voulais pas faire prof d'apnée ou prof de plongée. Je partais pour un boulot classique, enfermé dans un bureau. Ce n'était pas trop mon truc par la suite. Clairement. Ça a été un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui a causé ce virage alors ? Si j'analyse un petit peu, si je regarde d'où je viens, j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu le goût du voyage. Donc, chaque fois que je pouvais partir, j'avais l'opportunité de partir à gauche, à droite, je le faisais. Après, avec la plongée sous-marine, on a eu l'occasion de faire des stages en Turquie, en Égypte. Je me rappelle ma première plongée en mer rouge. Ça a été pour moi la révélation avec des couleurs partout. On était à 10 mètres de fond, il y avait des poissons multicolores, mais vraiment partout. J'en ai vraiment eu, waouh, génial. Je dis, c'est vraiment, vraiment génial. C'est ça que je veux faire. C'est déjà eu ce premier, cette première envie est venue à ce moment-là. Et j'ai toujours aussi, quand j'étais beaucoup plus petit, regardé les bouquins et les émissions de Cousteau, la fameuse Odyssée de la Calypso. Donc, j'ai un peu grandi avec ça. Donc, tout ce qui était mon sous-marin m'a toujours fasciné. Donc, l'apnée, je ne connaissais pas encore à l'époque. Le Grand Bleu n'était pas encore sorti. Mais voilà, dans le début des années 90, le film est sorti. Et là, j'ai été le voir et je me suis dit, voilà, la plongée, l'apnée, waouh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on va se lancer là-dedans. Au début, comme loisir. Et puis, progressivement, comme j'expliquais, d'abord dans les compétitions. Et puis maintenant, de façon professionnelle. Donc, tu étais déjà bien dans la compétition et dans le circuit apnée. Et un jour, au bureau, tu fais une rencontre, tu m'as dit. Quelqu'un qui te parle de Franco-Dragon, un autre belge. Donc, ce n'était pas vraiment au bureau. Ah, pardon, je croyais. Tu travaillais déjà dans un bureau. Voilà, je travaillais déjà dans un bureau. Et puis, à ce moment-là, j'avais envie de faire autre chose. Il fallait vraiment que je trouve quelque chose en rapport avec la mer, avec la plongée, avec l'apnée. Je voulais vraiment changer d'orientation. Et c'est pour ça qu'en parallèle, au moment de mes études, j'ai aussi fait pas mal de formations pour devenir instructeur de plongée, instructeur d'apnée, suivre des cours de secourisme et ce genre de choses. Un de mes élèves qui faisait des cours de plongée et d'apnée avec moi, travaillait pour Franco-Dragon à l'époque sur d'autres projets à la lumière. Et on a commencé à parler, j'étais curieux pour savoir ce qu'ils faisaient exactement. Et il m'a dit, ah, bah, Franco-Dragon est en train de montrer, de monter, pardon, un grand projet de cirque aquatique en Asie, à Macao, un peu comme il fait sur Vegas. Il y avait déjà deux, trois shows aquatiques qui tournaient sous le nom du Cirque du Soleil en tant que directeur artistique. Donc, ben voilà, il va lancer son show aquatique à Macao et ils ont besoin de plongeurs pour le boulot. Alors, je lui dis, ah, c'est intéressant. Je lui ai demandé, tu n'as pas des contacts, parce que moi, ça m'intéresse. Alors, quelques jours après, il m'envoyait par e-mail les informations et j'ai contacté une personne qui est devenue un ami aussi qui s'appelle Hervé. J'ai contacté la personne et il m'a dit, ben voilà, ton CV m'intéresse. Est-ce qu'il y a moyen d'organiser un interview via Skype ? Je ne sais pas, et directement. Mais voilà. Entre le premier interview et où j'ai été engagé, ça a pris presque un an et demi parce que ce genre de projet, c'est des projets immenses. Ça prend des années, il faut construire le théâtre. C'est des gros, gros, gros budgets que Dragon a mis dedans. Oui, oui, je m'étais renseignée là-dessus. Attends, c'était, donc effectivement, les spectacles Vegas, voilà, c'était avec Céline Dion et tout. On ne parle pas de tout petit spectacle du tout. Et alors, celui-là, j'avais lu que ça avait commencé 5 ans auparavant, qu'il a fallu 200 millions rien que pour construire le théâtre sur mesure parce qu'il y avait une piscine de 17 millions de litres, soit plus que 5 piscines olympiques, 289 employés, dont 95 articles, 23 plongeurs. Donc, il y avait 450 représentations par an, plus de 5 millions de spectateurs qui avaient vu le spectacle en moins de 10 ans. Il fallait compter 10 ans pour rentabiliser le spectacle parce que l'investissement total, c'est quand même un gros bébé estimé à 2 milliards d'euros. C'est affolant, ça. Je mettrai des liens vers les vidéos parce que c'est vraiment incroyable, cette histoire. Je mettrai des liens sur le site storylifique.com pour que les gens puissent aller voir, s'ils sont curieux comme moi, un petit peu sur ce spectacle. C'est vraiment fascinant. Oui, tout à fait. En plus, ça a été une bonne opportunité pour moi d'apprendre énormément sur le milieu du cirque, du cirque aquatique. Et en plus, le plus important, c'est que j'ai pu aller m'expatrier en Asie, à Macao, où j'étais plus ou moins au centre de l'Asie du Sud-Est. J'ai vraiment une heure de route, une heure de bateau de Hong Kong. J'étais tout près des Philippines. J'étais pas loin de la Thaïlande, pas loin de l'Indonésie. Donc, c'était vraiment une plaque tournante. Et le boulot étant ce qu'il y a, c'était vraiment… Ça a demandé beaucoup de temps. C'était assez fatigant comme job. Mais j'avais quand même l'objectif de me lancer, après quelques années, de me lancer au niveau de l'apnée. Donc, c'est pour ça que vers 2011, j'ai démissionné de mes fonctions chez Dragon et j'ai créé Freediving Planet d'abord sur Hong Kong et ensuite sur les Philippines. La mer aux Philippines est vraiment beaucoup plus jolie que sur Hong Kong. Voilà, c'est ça qui a déterminé ton choix. Tu as découvert comment les eaux Philippines ? Alors, quand j'étais avec Dragon, j'avais des collègues d'un peu partout en Asie et dont certains Philippines, et je leur posais la question parce que les Philippines, c'est 7000 îles. Ça a l'air magnifique, très, très joli quand on fait des recherches sur Google. C'est encore assez sauvage, les Philippines. Donc, j'ai vraiment bien aimé cet aspect, en fait, de pays qui se développait au tourisme et qui était encore assez inexploité à certains endroits. Donc, j'ai demandé à mes collègues philippins, j'ai envie de faire de la plongée, mais vraiment des belles plongées. Je me disais, qu'est-ce que tu me conseilles ? Parce qu'il y a 7000 îles, je ne sais pas où aller. Alors, on m'a donné quelques endroits. Et de temps en temps, j'avais des vacances là-bas à Macao. Et je prenais l'avion et j'allais quelques jours, une semaine maximum aux Philippines. Et j'ai pu faire deux, trois îles. Et j'ai pu me rendre compte en moi-même. Alors, voilà, c'est génial. C'est vraiment un endroit super. Il y a même moyen de faire de l'apnée. Et c'est là que j'ai commencé à mûrir mon projet de créer mon école d'apnée. D'accord. On va parler un peu de tes records. Alors, ça s'était fait en partie quand tu étais encore en Belgique. Et en partie, je ne sais pas si tu en avais eu l'occasion d'en faire quand tu travaillais pour Dragon. Mais ça avait déjà commencé avant, en tout cas. Et ça a continué, bien sûr. Encore récemment, tu en as fait. Donc, en piscine, il y a beaucoup de disciplines en apnée. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent en statique, en dynamique. Donc, c'est en mouvement, avec mouvement. Ça peut se faire en piscine. Ça peut se faire en surface, parce que le but étant juste de retenir sa respiration le plus longtemps possible. Ça peut se faire, évidemment, le plus spectaculaire. Comme dans le grand bleu, en profondeur. Mais même en profondeur, il y a encore plein de catégories. Avec poids, sans poids. Est-ce qu'on remonte à la force des bras ? Avec le filin, sans le filin. C'est assez complexe. Donc, ça, on laissera les gens qui s'intéressent à aller regarder sur Google. Sinon, on va passer toute l'heure à expliquer toutes les disciplines, je crois. Mais donc, toi, tu as des records dans pas mal de catégories différentes. En piscine, en apnée dynamique, donc en nageant, avec ou sans palme. Donc, j'avais regardé d'ailleurs une vidéo de toi. Il y en a une pour un de tes records. Et on voit que c'est des mouvements. Ça va, ce n'est pas la défonce comme pour un sprint. C'est des mouvements lents, mesurés. C'est vraiment allié à l'efficacité du mouvement, à la précision. Comment tu te prépares pour ce genre de choses en dynamique ? Bon, c'est déjà beaucoup d'entraînement au niveau technique. Il faut d'abord maîtriser une bonne technique, la technique avec le matériel, la palme, le bipalme ou la monopalme. Donc, ça demande beaucoup d'entraînement pour bien maîtriser le matériel. Et ensuite, c'est important aussi d'avoir une bonne maîtrise de soins pour avoir un cœur qui bat le plus lentement possible. D'avoir une bonne capacité pulmonaire aussi pour rester le plus longtemps possible. Et comme tu as bien expliqué, ce n'est pas de la vitesse. Donc, il faut vraiment essayer de gérer son énergie pour ne pas consommer trop d'oxygène pendant ton mouvement. Donc, essayer d'être un peu paresseux, mais en étant efficace et dynamique en même temps. Donc, avoir une bonne glisse pour garder une certaine vitesse parce qu'on ne sait pas tenir indéfiniment non plus. Donc, ça, c'est une chose. Évidemment, quand on est en mouvement, on va consommer beaucoup, beaucoup plus d'oxygène et on va rester moins longtemps en temps total que si on faisait une apnée satique pure. On reste sans bouger, flottant à la surface de la piscine. Oui, tout à fait. Ma petite fille en a fait l'expérience ce matin. Quand j'ai dit que je t'ai interviewé aujourd'hui, elles ont comment vous savez à vouloir faire de l'apnée devant leur bol de céréales. On a deux records de 10 secondes quand même. Elles sont très fièves. C'est un bon début. La plus grande de ces temps, c'est de monter les escaliers, donc faire du dynamique escalier en apnée. Je crois que c'est un truc 3-4 marches. Je crois qu'elle a compris la différence entre le fer assise et le fer en marchant. Donc voilà, apnée statique, apnée dynamique, ça leur dit déjà quelque chose. Mais toi, si tu es capable de faire 135 mètres et 175 mètres, donc 135, évidemment, c'est sans palme et 175 mètres avec palme en apnée en piscine. Ça, c'était mes performances que j'ai faites en compétition. Je n'ai plus trop eu l'occasion de m'entraîner parce qu'il faut avoir accès à la piscine. Ici, on a plutôt accès à la mer. Mais voilà, j'ai continué par contre à m'entraîner. C'est en apnée statique parce que là, il n'y a pas d'âge pour faire de l'apnée statique. C'est plutôt basé sur la relaxation, le bien-être et la détente. C'est vraiment assez intéressant comme discipline. Et voilà, pour ça, pour moi, c'est vraiment pour les paresseux, pour être vraiment le plus détendu possible. Ou pour les trop stressés, ça marche très bien aussi. Tout à fait, ça aide les personnes à gérer leur niveau de stress pour être un peu plus zen. Ça marche, oui. Et donc toi, tu as toujours le record de Belgique, je pense. Et tu en as un pour les Philippines, établi en 2020, avec 8 minutes 21. Voilà, donc on a eu l'occasion de participer, d'organiser une petite compétition. Et j'ai pu faire 8 minutes 21, c'est un record à cette époque-là. Et ce qui est bien, c'est que pendant les entraînements, j'ai été jusque 9 minutes en apnée. Donc, j'ai encore pas mal de réserve. Depuis, je n'ai plus l'occasion de me réentraîner dans cette discipline. Mais je sais que si je recontinue un peu sérieusement mon entraînement, je vais repasser la barre des 9 minutes. Et pourquoi pas les 10 minutes. Non, très jamais. Si je continue, on peut être motivé. Si j'ai du temps, je le ferai. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on challenge ainsi ces réflexes vitaux aussi longtemps ? Les dernières minutes, c'est vraiment une vraie lutte. Comment on se prépare à ça ? Oui, donc c'est beaucoup de préparation, c'est de l'adaptation au manque d'oxygène et à l'augmentation du taux du CO2 qui augmente. Donc, plus ton taux de CO2 va augmenter dans ton organisme, plus tu vas avoir de grosses envies de respirer. Et l'entraînement va faire en sorte, on va essayer de tenir le plus longtemps possible avec ses envies de respirer. Donc, une personne normale, quand elle a envie de respirer, elle sort de l'eau et elle respire. Nous, en tant qu'apniste, on apprend à rester relax, à garder le cœur le plus lentement possible et à tenir, essayer de tenir une, deux, voire trois minutes en plus à partir du premier réflexe respiratoire. Donc, c'est de l'entraînement, c'est beaucoup d'entraînement. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est des mois d'entraînement. On ne peut pas venir à maîtriser cela en toute sécurité, parce qu'il faut penser à la sécurité, c'est primordial. Oui, même toi, tu ne t'entraînes jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Toujours avec une équipe ou quelqu'un qui peut faire la sécurité et un kit oxygène qui est prêt à intervenir. Voilà, donc c'est hors de question de commencer à s'entraîner ce soir dans la baignoire pour voir combien de temps on tient. C'est la première règle en fait en apnée. C'est ce que j'enseigne à tous mes élèves, ne jamais faire d'apnée tout seul. Toujours avec un instructeur qualifié. Oui, voilà, c'est ça. Même quand on est au niveau professionnel depuis des années, jamais. Exactement. On n'est encore plus conscient en fait. Oui. C'est vrai que l'apnée avait malheureusement commencé à avoir une mauvaise réputation à cause des plongées extrêmes. Mal préparée par des gens soit inconscients, soit mal conseillés, soit qui avaient des envies de recours à tout prix au dernier moment et qui se dépassaient. Et ça, ça a été un de vos combats, non ? Avec les juges Aïda, donc les juges pour ce genre de record, d'essayer d'apporter plus de raison dans cette discipline qui est très belle. Dans les compétitions en général, il y a une énorme sécurité qui est organisée, il y a toujours une équipe de sécu, il y a ce qu'il faut. On essaie de regarder aussi que les athlètes ne poussent pas leurs limites trop loin, qui est quand même une marge de sécurité. Donc ça, c'est important. Ceux qui font des records, par définition, c'est de l'apnée extrême. Ils veulent vraiment se pousser au maximum. Ils s'entraînent, ils se préparent. Donc, il ne faut pas dire qu'ils font ça de façon irréfléchie. Ils ont aussi une sécurité derrière. Mais malheureusement, des accidents peuvent se passer dû à des problèmes techniques. Il y a quelques accidents, justement, en descente en eau limite, où il y a eu un problème technique en profondeur. Donc, c'est triste à chaque fois. Mais bon, ce n'est pas encore… Ce n'est pas comme certaines disciplines sportives. Il y a beaucoup de morts chaque année. Donc, par exemple, quand je compare avec la chasse sous-marine, là, chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de morts. Alors, que ce sont des gens qui descendent à 10, 15, 20, 30 mètres, même parfois plus profonds, qui restent assez longtemps pour essayer de chasser du poisson. Ils sont seuls. Et il n'y a personne pour faire leur sécurité. En général, c'est comme ça que les accidents se passent. Oui, oui, tout à fait. Non, les vrais champions, les vrais athlètes, maintenant, ce n'est plus ça. Non, je parle d'une époque heureusement révolue où tu m'avais expliqué qu'il y avait des cow-boys, quoi. qui tentaient le 70 quand ils étaient capables de faire 65. Mais là, il y en a encore. Là, il y en a encore, je veux dire, des cow-boys. Pendant les compétitions, on ne va pas les laisser faire. Mais par contre, quand ils s'entraînent de leur côté avec leurs copains, là, on ne s'est pas vraiment contrôlé. Donc, c'est vrai que j'ai déjà vu, en tant que juge, j'ai déjà vu des personnes qui, à l'entraînement, arrivaient difficilement à faire 65 mètres. Le jour de la compétition, donc après s'être entraîné, le jour de la compétition, ils se disent, voilà, je vais annoncer 70 mètres. Donc, 5 mètres de mieux que ce qu'ils avaient déjà fait, difficilement, en croyant que ça marche. Mais des fois, ça passe. Des fois, ça passe. Je vais dire, j'appelle ça un peu la façon barbare pour y arriver. Et puis, comme c'est passé une fois, le jour suivant, parce que des fois, c'est des compétitions qui durent une semaine. Ils peuvent faire un concours tous les jours, tous les deux jours. La fois suivante, au lieu d'annoncer 70 mètres, ils annoncent 75. Donc, ils améliorent de 10 mètres en deux sessions. Alors, évidemment, la plupart du temps, ça casse. Ils reviennent 5 op en surface. Comme c'est en compétition, il y a des bonnes sécurités. C'est peut-être sur ça qu'ils se reposent. Mais c'est un peu, pour moi, de l'inconscience. Donc, quand on enseigne ici, quand on donne des cours, quand on a des élèves qui font plutôt de la compétition, on essaie à peut-être leur inculquer cette notion de sécurité d'abord, de bien-être et de ne pas prendre des risques et d'avoir une stratégie de la performance. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment construire sa performance sur base d'un entraînement régulier. Et le jour où ils vont annoncer 70 mètres à une compétition, c'est parce qu'ils ont peut-être déjà fait plusieurs fois 75 pendant les entraînements. Donc, ils ont une zone de sécurité. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, c'est ça que tu enseignes à l'école. C'est toujours y aller, tu disais, sans forcer. C'est le mot-clé qui revenait toujours quand tu... Il y a une partie challenge quand même. Bien sûr. Descendre à 70 mètres, ce n'est quand même pas donné pour tout le monde. Ça nécessite une certaine condition physique, une certaine préparation. Donc, on ne peut pas dire que c'est facile. Ça ne l'est pas. Même si ça a l'air, ça ne l'est pas. Même quelqu'un qui descend à 100 mètres, une descente à 70 ou 80 mètres, c'est quand même quelque chose de challenging qu'il faut faire, qu'il faut préparer avec attention et sérieux. Toi, tu disais, la sécurité, en fait, c'est de... Oui, de pousser toujours un peu plus loin à la zone de confort, mais de rester là où ça reste quand même facile. Tu disais la sécurité, c'est quand même quand il y a cette progressivité dans l'apprentissage. Voilà, tout à fait. Donc, vraiment rester dans sa zone de confort, un petit peu à la limite, mais toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Comme ça, le jour où il y a des conditions un peu adverses, où imaginons qu'il y a un peu plus de courant, ou qu'il y a plus de vagues, ou que le... je ne sais pas, que la personne est un peu... l'athlète est un peu fatiguée parce qu'elle n'a pas bien dormi. Donc, les conditions ne seront pas optimales. Mais au moins, en annonçant une performance dans la zone de confort, on retire une grosse partie du stress qu'on pourra avoir. Quelqu'un qui fait 70, je vais faire 75 demain. Donc, il part avec beaucoup de stress avant la compétition, ce qui n'est pas bien. Non, le stress n'est jamais bon dans aucun sport, mais un sport où ça peut entraîner une panique dans un environnement où on ne peut pas respirer, c'est encore beaucoup plus dangereux. Donc, le stress, c'est le pire ennemi de l'apnéiste. Oui, parfait. Donc, on essaie de le gérer. Il y en aura toujours, des gens qui font des compétitions. Quand on fait n'importe quel sport, c'est normal qu'il y ait toujours un peu de stress. Mais avec notre façon de respirer, de se préparer, on arrive plus ou moins à le gérer et à essayer de rester dans une zone plus ou moins relaxée. Et c'est là, justement, qu'on peut vivre le plus beau. Alors, comment ça se passe ? Attends, on a tenu de descente là aussi, qu'il y a diverses techniques. Toi, tu as eu, entre autres, un record mondial en descente, une immersion libre. Donc, ce n'est pas les plus impressionnants comme record en nombre de mètres descendus. Mais par contre, ce n'est aucun dispositif. Donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas céder du câble. On n'a pas de palme. On descend à la force des bras. On remonte à la force des bras. Ah, pardon, c'est avec le câble quand même. On descend avec le câble. Donc, on met le câble à la profondeur qu'on désire atteindre et on se déhâle en tirant simplement avec les bras pour la descente et la remontée. Et on n'a pas de panne comme moyen de propulsion. Donc, c'est ça uniquement à la force des bras. Donc, c'est beaucoup de résistance. Ce qui est important aussi, c'est de s'habituer à la profondeur, à la pression. Et l'apnée sera toujours beaucoup plus longue dans cette discipline-là parce qu'on descend beaucoup plus lentement que si on avait des pannes. Voilà. En plus, aller le plus vite possible, c'est une mauvaise gestion de son oxygène. On ne peut pas se le permettre non plus. Voilà. Il ne faut pas aller trop, trop vite non plus. Mais on ne peut pas se permettre de faire des apnées trop longues, surtout quand on va en profondeur. Donc, il faut bien gérer les deux. Oui, c'est ça. Et ce qui va faire la différence, c'est la stratégie, c'est la préparation et l'entraînement. Oui, c'est ça que je trouve super beau dans ce genre de compétition, dans cette partie-là de la discipline. Et alors, dans tous tes records, lequel tu as le plus marqué, qui t'a laissé le meilleur souvenir ou qui t'a… Il y en a un en particulier qui ressort ? Pas spécialement. Donc, chaque fois que j'ai fait un record, c'est parce que je viens du monde de la natation, je faisais beaucoup de compétitions de natation chaque week-end. Donc, j'ai toujours aimé avoir des challenges et essayer de me dépasser, de m'améliorer. Donc, comme à l'époque, quand j'ai commencé l'apnée, j'étais quand même… Je peux dire que j'ai eu un don pour l'apnée. J'étais assez doué de par la natation. J'étais à l'aise dans l'eau. Donc, j'ai toujours eu envie de me dépasser. Quand j'ai eu ces possibilités de battre des records en apnée et que j'ai vu qu'à l'entraînement, je les battais. Donc, ça, ça me motivait. Ça me motivait encore plus. Donc, je dis « ben voilà, je vais continuer à m'entraîner. » Ça a évolué, évidemment. J'avais le boulot à côté. Donc, je ne savais pas m'entraîner de façon professionnelle. C'était toujours après-journée ou le week-end. Quand on partait en vacances, on allait en Égypte, en Turquie ou à Nice, en sud de la France. Donc, j'étais comme limité par rapport à mes entraînements. Et si j'avais vécu aux Philippines depuis le début, j'aurais peut-être une autre carrière en apnée en profondeur et j'aurais d'autres records également. Mais c'est quelque chose, je veux dire, qui passe. C'est intéressant au début pour se challenger. Mais maintenant, les records, pour moi, ça n'a aucune importance. Je fais juste ça pour le plaisir, pour m'amuser, pour organiser des choses, pour rencontrer d'autres personnes. Pareil, les compétitions, je n'ai aucune pression sur les épaules. Je fais vraiment ça pour le plaisir et pour m'amuser. Et de cette façon, je dois avouer que j'arrive encore à faire des super performances en me faisant plaisir. Voilà, je ne mets aucun stress. Un jour, ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Je recommencerai la prochaine fois ou dans six mois ou dans un an. Il n'y a aucune pression. Oui, c'est bien. Tu disais aussi que finalement, la compétition, plus on progresse, plus on la fait par rapport à soi-même plutôt que par rapport aux autres. Voilà, tout à fait. Et donc, il faut se dépasser soi-même. C'est un peu comme pour toutes les disciplines. Plus on s'entraîne, plus on s'améliore. Avec l'apnée, ce n'est pas rapport à toi-même. Il ne faut pas essayer de se comparer ou de faire des compétitions contre les autres parce qu'il y a un aspect risque qui est derrière. C'est vraiment une découverte du bien-être, son propre bien-être, même quand on fait des compétitions, même quand moi j'appelle ça de l'apnée extrême. Ce n'est vraiment pas de l'apnée, c'est vraiment pousser jusqu'aux limites. Même dans ces niveaux-là, il faut essayer de garder cet aspect de s'amuser, de prendre plaisir dans ce qu'on fait et de cet aspect bien-être. Oui, c'est vrai que l'aspect bien-être, c'est quelque chose qui ressort de tous les apnistes quand on les écoute, des sensations très particulières. C'est quoi tes sensations quand tu vas en profondeur ? Explique un peu comment ça se passe, même pour le corps. Il y a plein de choses qui se passent à la descente et à la remontée d'ailleurs. Plus on va profond, la pression augmente et il y a quelques modifications physiologiques qui vont se créer et on n'aura pas l'impression d'avoir envie de respirer au début. Donc, si on descend jusqu'à 15, 20, 25, 30 mètres, de toute façon tout à fait relax, si on descend le long d'un beau tombant, on va pouvoir voir les coraux, les poissons. Donc, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. On est presque en apesanteur. Le corps ne pèse presque plus rien. Et puis, il y a ce décor vraiment magnifique juste à côté de soi qui permet de… c'est comme un rêve éveillé. Donc, c'est vraiment tout ça que l'on ressent. Et à un moment, à partir du moment où on commence à rester un peu longtemps sous l'eau, vient l'envie de respirer. À un moment, tout le monde a envie de respirer avec le gaz carbonique qui va commencer, le CO2 qui commence à augmenter dans ton organisme, qui te donne cette envie de respirer. Et à ce moment-là, tu sais, ok, je dois être prêt à terminer ma plongée, remonter tout doucement en surface et puis faire ma récupération en surface. Oui, oui. Et les compétiteurs en général disaient que le secret pour remonter sans risque, c'était de ne pas penser à la surface, de ne même pas regarder vers le haut, de rester focus sur le moment présent. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites à ce moment-là. Moi, j'aime bien la préparation par l'entraînement. Donc, quand je vais faire une compétition en profondeur, de nouveau, j'annonce une profondeur à laquelle je sais que je vais pouvoir aller facilement, en tout cas, pas trop difficile, et je sais que je vais pouvoir la maîtriser. Donc, je m'enlève déjà du stress. Je n'aime pas partir avec du stress. Donc, la remontée, quand on commence à avoir des contractions, des envies de respirer, voilà, il faut se dire, ben voilà, j'ai une bonne technique, j'ai une bonne vitesse de remontée, tout se passe bien, pas besoin de paniquer, on va le faire. Et voilà, parce qu'il faut essayer de rester bien concentré sur sa plongée et essayer de rester détendu en même temps. Parce que si on commence à avoir des pensées négatives pendant la remontée, c'est souvent comme ça qu'il va y avoir des accidents, que les gens vont faire des risques de syncope, voire des syncope en arrivant en surface. Il y a un coq qui, lui, par contre, il ne saura pas faire une apnée de 5 secondes, je crois, parce que qu'est-ce qu'il sait ? Oui, je l'entends. Alors, raconte-nous justement les coqs aux Philippines. Pourquoi il y en a autant ? On ne sait pas aller aux Philippines sans entendre un coq toutes les 5 secondes. Pourquoi ? Ben, ici aux Philippines, il faut dire que ça peut le sport national organiser les combats de coqs. Donc, il y en a beaucoup. Donc, chaque personne a dans son jardin 3, 4, 5. Et s'il faut beaucoup de compétition de coqs, ils ont plus de coqs. Donc, plus de coqs, plus de bruit. Mais par contre, ils n'ont pas probablement le même horloge biologique que les coqs qu'on a en Europe. Ici, c'est toute la nuit, à 1h du matin, 2h, 3h, 4h. Alors, quand il y en a un qui commence, c'est partout. Et je ne sais pas, on va passer le tam-tam international. Et effectivement, ça, mais on s'y habitue. On s'y habitue. Donc, au début, les gens qui viennent en vacances aux Philippines, ils disent « Ah, qu'est-ce qu'ils font comme bruit les coqs ? Je n'ai pas réussi à dormir. » Maintenant, je ne les entends même plus. Ils sont là. J'en ai un qui est à 3 mètres de ma fenêtre que je les ai ouvert pendant la nuit. Je ne l'entends même plus. Mais des fois, ils me réveillent et j'ai des envies de coq au vin. Donc, voilà. À ce jour, je vais dire aux voisins, je dis « Voilà, tu sais quoi ? Je vais t'acheter tous tes coqs et on va faire un repas pour toute la communauté ici. On va faire un petit barbecue de coq. Si ça vous dit, je vous invite. » Donc, c'est vrai que c'est l'activité de… C'est tous les dimanches qui font les combats de coqs ? Oui, je pense qu'il y a des arènes ici qu'ils organisent ça régulièrement. Je pense que c'est tous les week-ends. Je ne sais pas l'état de s'ils ont des jours où ils peuvent faire ça. Et c'est assez amusant parce qu'ils vont faire des paris. Ils parient des petites sommes, évidemment. Mais voilà, ils ont leurs champions. Ils ont leurs produits dopants et tout ça. Donc, ils ont toutes leurs procédures. Il y a des choses. Par exemple, on ne peut pas prendre de vidéos ou de photos pendant qu'ils sont en train de préparer leur coq parce que ça porte malheur. Donc, il faut vraiment faire attention quand on va voir un combat de coq. Bon, ce n'est pas très agréable à voir. Ça ne dure pas longtemps. En général, l'affaire est terminée comme McGregor. En mois de deux rounds, c'est terminé. Le spectacle est court. C'est vrai que c'est intense là-bas. Mais donc, les ergots mettent des lames de rasoir, c'est ça ? Oui, c'est assez barbarique. Donc, ça explique la petite ambiance sonore qu'on aura pour le reportage. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc, moi, ça ne me dérange pas non plus. C'est vrai qu'on se demanderait où tu es s'il n'y a pas de bruit de coq. On aurait peut-être dû faire ça un dimanche quand ils sont tous embarqués au championnat. Leur championnat à eux, qui est nettement plus court qu'une compétition apnée. Je crois qu'il est toujours champion du monde de plonger à les profondeurs. Laquelle, d'ailleurs ? Parce qu'il y en a plein. True Bridge, c'est quoi son… Alors, lui, il est record man dans No Fins. Donc, il descend sans les palmes, mais en brasse. Voilà, descend en brasse, en fait. Oui, c'est ça. Et lui, il disait que c'était presque comme devenir une autre espèce. Donc, de passer d'animal terrestre à animal marin, avec tout ce qui se passe dans le corps. Tu peux nous expliquer ce qu'est un blood shift et ce genre de choses qui se passent où vraiment, on voit qu'on est des animaux qui sont adaptés à des conditions de plongée. C'est étonnant. Donc, ce n'est pas du forcing. Il y a vraiment des choses qui se passent tout à fait naturellement hors de notre contrôle dans le corps, qui font qu'on s'adapte à devenir des créatures presque marines. Voilà. Alors, déjà, le simple fait de retenir sa respiration et de mettre son visage dans l'eau, il y a certains mécanismes qui vont se mettre en place. Par exemple, le cœur va ralentir. Donc, n'importe qui retient sa respiration, on peut faire le test. On se met dans une position relaxe, assise. On se prépare quelques secondes. On prend une grande inspiration, on prend son pouls et les battements du cœur vont rapidement diminuer. Quand on est dans l'eau, c'est encore plus rapide. Donc, ça, c'est une première adaptation. Donc, nous, en tant qu'apnéiste, on a en plus… Donc, ça, c'est quelque chose qui nous aide, parce que le cœur ralentit, on arrive à être un peu plus relax grâce à cela. En tant qu'apniste, quand on descend en profondeur, il y a la pression qui intervient. Donc, ce qu'il faut faire attention, il faut vraiment s'entraîner pour s'habituer et que le corps s'adapte à la pression. Donc, si je demande à quelqu'un qui n'a jamais fait de l'apnée, ok, demain, tu vas aller à 50 mètres, c'est sûr, on va sur un gros carton. Donc, l'organisme est assez bien fait, c'est qu'avec un peu d'expérience et beaucoup d'adaptation, on ne va pas 50 mètres en quelques semaines, il faut des années pour certains, le corps va faire ce qu'on appelle le blood shift. Alors, le blood shift, c'est simplement le sang qui va se gourger au niveau des poumons, du cœur, pour éviter l'écrasement. Donc, il y a une espèce de vasoconstriction, donc il y aura moins de sang oxygéné qui va aller au niveau des brins et des jambes pour être autour des poumons, enfin au niveau des alvéoles et du cœur. Donc, voilà, c'est une espèce de mécanisme de safety, de sécurité mis en place par le corps. Donc, c'est assez intéressant, c'est une technique que nous, on utilise pour pouvoir aller plus profond également. Mais, de nouveau, ça demande beaucoup de temps d'adaptation. Ce n'est pas avec des débutants qu'on y arrive, il faut pas mal d'expérience derrière. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il n'y a que ce sport-là qui peut apporter tous ces changements qui se passent dans le corps. Il y a pas mal de sport qui procure aussi pas mal de changements. Je pense aussi à l'escalade, la plongée, il y a la plongée sportive et tout ça. Mais au niveau apnée, c'est vrai qu'on est assez fort à l'écoute de son corps, de ce qui se passe. Et on essaie de s'adapter en fonction du jour. Un jour, on peut être en forme et le lendemain, on ne le sent pas trop et on ne va pas aussi profond. La compensation ne passe pas, on se sent un peu plus fatigué, on est moins hydraté, on se sent moins énergique. Ce n'est pas grave, un jour différent, on ira moins profond ce jour-là et on se rattrapera pour la prochaine fois. Et quel est ton rapport à l'océan alors ? Je suppose qu'à cause de l'approcher quotidiennement, tu as des affinités particulières. Comment tu te qualifierais de ce rapport à l'océan ? Ça représente quoi pour toi ? Maintenant, je veux dire que c'est un peu mon lieu de travail. Avant, j'avais mon bureau avec l'ordinateur, mes collègues et tout ça. Maintenant, mon lieu de travail, c'est la mer. Il y a pire comme endroit pour travailler. Mon uniforme de travail, ce n'est pas le costard-cravate, c'est ma combinaison de plongée, mes palmes, mon masque et mon tuba. Et mes collègues, c'est pareil, ils sont habillés en combinaison, en witsuit juste à côté. On plonge ensemble, on travaille ensemble avec nos élèves. Donc, j'adore la mer depuis que je suis tout petit. J'expliquais ça déjà au début avec les reportages de Cousteau. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu être dans la mer. Et je me sens vraiment, à la limite, je me sens même plus à l'aise quand je suis dans l'eau, en mer, que quand je suis terrestre. En tant que terrestre, je me sens un peu maladroit dans mes mouvements. Je me cogne à gauche. En plus, comme je suis assez grand, j'ai facile de me cogner un peu partout. Donc, je dois faire attention. Mais quand je suis en mer, je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment l'expression. Et je me sens bien. Et je sais, parfois, je fais plusieurs entraînements quand je donne mes cours. Je reste 4 heures, 5 heures dans l'eau par jour. Ça ne me pose aucun problème. Quand je travaillais pour Dragon, c'était au courant de faire 5, 6 heures de travail dans l'eau par jour en tant que scuba. J'ai toujours adoré. Ça ne m'a jamais pesé. Donc, si on me dit, même si je suis super fatigué, on me dit, allez, on va encore faire une plongée d'exploration. On va faire quelques photos. J'ai dit, allez, on y va tout de suite. Je m'apprête. On y va. Même s'il pleut, même s'il y a un peu de la tempête, de l'orage, pas de problème. Je suis partant. C'est vrai, je me faisais la réflexion en préparant un peu l'interview ces derniers jours que dans beaucoup de sports de haut niveau, pour avoir des belles images, on fait des ralentis. Mais en fait, sous l'eau, c'est de toute façon ces belles images. C'est de toute façon cette fluidité de mouvement parce qu'on est de toute façon ralenti. Donc, je me disais, oui, c'est vrai que ce qu'on doit faire artificiellement pour les autres sports, là, sous l'eau, c'est d'office, c'est mouvement très fluide et ça a une qualité même esthétique. Oui, c'est très joli. C'est très joli. C'est vrai que quand on voit des vidéos, il y a des superbes vidéos qu'on trouve sur YouTube d'Hapnist. Et quand on les voit, on se dit, waouh, c'est génial. On a envie de faire partie de la vidéo. On a envie d'y être. On a envie de plonger dans l'écran et dire, ah, j'ai envie. Et ça, c'est pas mal parce que maintenant avec les médias, les qualités d'enregistrement et des caméras que l'on a, on arrive à avoir des super petites vidéos sur YouTube. Et les gens voient ça et disent, waouh, c'est génial. On a vraiment, ça donne envie en fait, c'est ce qu'il faut. Oui, je mettrai une petite sélection des best-ofs de ce que j'ai découvert comme ça aussi sur le blog pour partager ces belles images. Alors, comment tu fais une préparation à des descentes plus intenses, donc pas des descentes quotidiennes, mais ça commence combien de temps avant ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais une semaine avant ? Qu'est-ce que tu fais une heure avant ? Pour préparer des… Déjà, on va parler de la stratégie. Si j'ai un objectif, disons que je suis à 60 ou 70 mètres, disons que j'ai l'objectif de descendre à 80 mètres. Combien de temps vais-je devoir m'entraîner pour arriver à 80 mètres ? Je vais me donner trois mois. Trois mois d'entraînement en faisant deux, trois sessions par semaine sans être trop intensif pour pouvoir un peu récupérer entre chaque session. et en y allant progressivement. Pendant ces trois mois, je vais faire de la technique pour améliorer mes techniques, avec des caméras, des vidéos et tout ça pour un peu faire de l'analyse. Et je vais essayer de faire aussi de temps en temps de la profondeur pour m'habituer à la profondeur. Et quand j'aurai atteint plusieurs fois cet objectif des 80 mètres pendant l'entraînement, je sais que je suis prêt. Le jour où je vais refaire une performance, par exemple une meilleure performance, dans ce cas-là, le jour avant, je fais attention à mon alimentation. Je fais toujours attention aussi à bien m'hydrater, à boire énormément d'eau. C'est important au niveau de l'apnée, de rester bien hydraté, d'être bien reposé, de ne pas être en pleine digestion. C'est important d'avoir aussi un peu d'énergie pour plonger. Mais voilà, si je dois aller faire une plongée, j'essaie de ne rien manger de solide, un fruit peut-être, ça c'est encore bon, deux, trois heures avant. Donc, pour être détendu, relâché. Je vais arriver sur place, je vais commencer à faire deux, trois apnées statiques en surface, vraiment pour ralentir mon rythme cardiaque, créer ma petite bulle autour de moi, vraiment pour me mettre dans une zone de confort. Je vais faire un premier réchauffement entre 20 et 25 mètres le plus lentement possible. Donc, je vais faire une descente à 25 mètres qui va durer 2 minutes 30, 3 minutes dans ces eaux-là. Voilà. Et après, je récupère 10 minutes et un quart d'heure en surface et je suis prêt pour faire ma profondeur de 80 ou plus. Voilà. Toujours avec une sécurité parce que quand je m'entraîne, quand je me prépare, j'ai toujours une équipe avec moi, une ou deux personnes qui sont prêtes à me suivre, qui descendent vers 20, 25 mètres pour faire la sécurité quand je remonte. Voilà. Donc, c'est une préparation physique et mentale en même temps. Et en plus, la stratégie pour arriver à la performance qui va prendre deux, trois mois, quatre mois, ça dépend des personnes. Et mentalement, comment tu te prépares alors ? Alors, mentalement, c'est important de faire le vide, de penser à rien. Donc, moi, j'appelle ça se mettre en mode apnée, comme si on avait un disjoncteur au niveau du cerveau qui dit, voilà, on se met en mode apnée, on oublie tout le reste, on essaie d'être le plus détendu possible, d'avoir le cœur qui va le plus rapidement possible et plus rien ne nous affait. Le plus lentement. Le plus lentement possible. Donc, on essaie de ne penser à rien, d'oublier quand on allait faire ses courses, d'oublier quand on allait payer son électricité, le loyer, peu importe. Donc, voilà, on se met vraiment en mode apnée, on est là pour se faire plaisir, on est là pour faire deux, trois minutes d'apnée et en profiter et bien se détendre. Donc, vraiment, essayer de ne penser à rien. Ou alors, visualiser, ce qui m'arrive aussi des fois quand je sens que j'ai un petit peu de stress, retourner sur une respiration relax, basique, et visualiser quelque chose que j'aime bien, une belle plage, une plage avec des cocotiers ou alors un paysage de montagne, quelque chose de reposant, quelque chose où je peux plonger dans l'image et dire, ah, je me sens bien, je me sens détendu, pas de stress. Donc, c'est vraiment important d'être détendu mentalement et ça aidera également au niveau du corps. Il y a des techniques qui ressemblent très fort à la méditation ou à l'auto-hypnose dans tout ce que tu racontes. Tout à fait. Donc, il y a quand même quelques bases de yoga respiratoire qui aident aussi pour la méditation. Il y a beaucoup de gens qui méditent. La méditation, il ne faut pas être sorcier pour faire de la méditation. C'est très facile. Une dizaine de minutes par jour dans lesquelles on se pose, on respire, on s'écoute, on s'entend respirer, on essaie de gérer sa respiration, on essaie d'être le plus relâché possible. Et l'auto-hypnose, c'est vraiment s'auto-conditionner pour ralentir son rythme cardiaque, être le plus détendu possible. Donc, pour ça, il faut essayer de faire le vide à l'intérieur de soi. Et toutes ces techniques de respiration nous aident à y arriver. Et ça, c'est un entraînement que tu fais aussi, outre l'entraînement physique. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est important. Là, ça fait partie vraiment de la base des cours d'apnée. On apprend ça dès le début, dès les débutants, dès les premiers niveaux débutants, comment respirer pour se préparer mentalement et physiquement pour une plongée. Et ça, ça va assez vite. Je veux dire, les gens progressent assez rapidement. Évidemment, plus on va vouloir rester longtemps, plus on va vouloir faire des performances, plus il va falloir apprendre à se mettre dans cette zone, dans ce mode apnée le plus rapidement possible. Et donc, il y a vraiment trois aspects. Il y a le physique, il y a le mental et l'aspect plaisir. Voilà, qui sont vraiment trois ingrédients du succès, on va dire. Voilà. Donc, l'aspect physique, l'aspect physique aussi, c'est… Je rajouterais même l'aspect technique. Oui. Avant de faire des performances, il faut d'abord maîtriser la technique. C'est un peu le conseil que je vais donner à des gens qui veulent se lancer en apnée, en compétition, d'abord apprenez une très, très bonne technique. Et l'avantage pour apprendre la technique, on n'a pas besoin d'aller profond. Donc, 10, 15 mètres, c'est largement suffisant pour maîtriser la technique. Donc, une fois que la technique est bonne, on va construire un peu une meilleure estime de soi. Donc, les gens vont gagner un petit peu de confiance en soi. C'est le mot que je recherchais, la confiance en soi. Donc, bonne technique, confiance en soi, ça va t'amener un peu plus de sécurité. Et une fois que ces trois aspects sont rencontrés, dans ce cas-là, on peut commencer à aller un petit peu plus profond. Et on recommence le même processus, mètre après mètre, jusqu'à ce qu'à un moment, on va bloquer pendant un certain moment. On va faire beaucoup de répétitions de la même profondeur jusqu'à ce qu'on la maîtrise et pour aller un peu plus profond. Donc, voilà, technique, relaxation, confiance, sécurité, et après, on peut aller plus profond. Voilà. Pour éviter de prendre le moindre risque. Oui, c'est ce que vous faites à l'école avec les débutants, alors. Vous faites aussi les formations professionnelles, alors. Vous avez aussi des juges AIDA, donc c'est les juges pour les plongers en apnée qui viennent se former chez toi. Voilà. Donc là, en fait, au niveau de l'école d'apnée que l'on a ici à Moalboile, on forme tous les niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et niveau instructeur, pour ceux qui veulent devenir instructeur professionnel. Et on fait aussi, bon, ceux qui aiment bien le parcours compétition, on forme aussi des juges internationaux qui vont participer en tant que juges officiels à des compétitions d'apnée, aussi bien en piscine qu'en profondeur, mais un peu partout dans le monde. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de compétitions maintenant qui sont organisées un peu partout. dans tous les pays. Et voilà, c'est assez amusant de participer à des compétitions pour le moment. Tu as des bons souvenirs d'une ou l'autre compétition en particulier où tu étais juge ? Oh, j'ai fait énormément de compétitions en tant que juge, mais à chaque fois, j'ai des très, très beaux souvenirs. Ça me permet de voyager. J'étais un peu partout dans le monde comme juge sur des compétitions, juge sur des championnats du monde, juge pour des records du monde. J'ai fait pas mal de destinations un peu partout dans le monde. Donc, voilà. Est-ce que j'en ai une qui est un peu plus, qui ressort un peu du lot ? Oui, peut-être. Quand j'étais au BAMAS, il y avait un gros championnat qui était organisé au BAMAS. Ça durait pendant dix jours. Ça s'appelle le Vertical Blue, organisé par William Trubridge. Et pendant cette compétition-là, les meilleurs apnistes mondiaux sont présents et on a la chance de voir énormément de recours du monde. Alors, je me rappelle parce que pour arriver au BAMAS, c'était une petite île au milieu des BAMAS, j'ai dû prendre quatre avions. C'est presque au total 48 heures de voyage. J'étais complètement explosé quand je suis arrivé avec le jet lag et la totale. Et puis, j'ai à peine eu douze heures pour récupérer. J'étais directement dans le bain avec dix jours quasiment non-stop de compétition. On avait trois jours de compétition, un jour de repos. Et même pendant nos jours de repos en tant que juge, on devait traiter toutes les vidéos. Il y avait quand même pas mal de boulot. Donc, c'était un gros, 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 gros boulot en tant que juge. Mais enfin, voilà, j'en ai profité. Je suis resté deux semaines de plus au BAMAS pour un peu après la compétition, un peu visiter. Parce que c'est dommage d'aller au BAMAS et de ne pas visiter. C'est vrai, clairement, oui. Ça doit être chouette aussi d'être à tous ces gens qui vivent la même chose ensemble. Parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui vit la même chose avec la même intensité. C'est un monde, il n'y en a plus qu'il y a dix ans. Mais les apnéistes, ça reste quand même encore un petit milieu où tout le monde se connaît, non ? Plus maintenant. Il y a quelques années, on connaissait tout le monde sur le circuit. C'est quand même quelques centaines de gros compétiteurs. Et voilà, c'est vrai que ce qui regroupe un peu tous ces gens-là, c'est leur passion, la passion commune. Donc, même si on ne parle pas le même langage parlé, on parle le même langage apniste. Et là, on se comprend. Donc, c'est quelque chose de pas mal. Donc, effectivement, c'est pas mal de voir ce genre de choses, de rencontrer ces personnes qui viennent d'un peu partout. Alors maintenant, depuis quelques 4-5 ans, je veux dire, comme ça se développe de façon exponentielle, je pense que j'avais lu ça quelque part, que l'apnée était le sport qui était en plus gros essor ces dernières années. Donc, voilà, maintenant, quand on participe à des compétitions, il y a plus de 50% des personnes que je ne connais plus, je ne sais même pas d'où ils viennent, mais ils arrivent avec des résultats. Et je dis, comment ils font ? C'est pas possible. Donc, voilà, vraiment, c'est intéressant à voir parce que les performances ne s'améliorent pas énormément en ces temps-ci. Il y a comme des records qui sont de temps en temps battus. Il y en a un qui a été battu il y a quelques jours par un ami tunisien qui s'appelle Walid. Il a fait 150 mètres en poids variable. C'est un copain que je connais depuis des années. Donc, voilà, en général, maintenant, on a atteint une limite dans les temps, dans les distances et dans les profondeurs. Donc, de temps en temps, quand il y a un record qui est battu, il est battu, il est amélioré de quelques secondes, quelques mètres, mais pas énormément. Donc, je pense qu'on va encore s'améliorer, mais pas autant que par le passé. Donc, voilà, il y a de plus en plus de gens qui participent. Il y a de plus en plus de compétiteurs. Il y a de plus en plus de sponsors. Il y a de plus en plus de matériel, des gens qui fabriquent du matériel. Donc, voilà, ça se développe un peu comme le surf s'est développé au début. C'était quelques amis qui faisaient ça sur des plages. Puis, le surf, c'est devenu planétaire également. Donc, je pense qu'on est en train de suivre un peu la même route que les surfers. Donc, les pionniers, c'était justement le sujet de Grand Bleu. C'était Jacques Mayol. Avec la barre mythique des 100 mètres, tu peux nous expliquer pourquoi elle était mythique, cette profondeur des 100 mètres ? Les 100 mètres, c'est les trois chiffres. Donc, c'est quand même impressionnant de dire j'étais à 100 mètres de profondeur. Donc, 100 mètres, quand on regarde sur une piste d'athlétisme, 100 mètres, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on regarde 100 mètres, c'est quoi ? C'est un building d'au moins 30 étages. Donc, quand on regarde un building de 30 étages, ça le fait. C'est quand même pas mal parce qu'il faut descendre et il faut remonter. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit en perspective que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc, Jacques Mayol était la première personne à descendre au-delà des 100 mètres. C'est pour ça qu'on a appelé l'homme dauphin. Donc, c'était une performance tout à fait impressionnante. Donc, il est descendu à la gueuse, remonté au parachute. Donc, voilà, bravo. Pour l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Donc, la gueuse, pour les Belges qui nous écoutent, ce n'est pas la bière à laquelle on fait référence. C'est un point. C'est pour descendre plus vite et donc remonter après avec le ballon. Ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans le grand bleu puisque c'est une histoire qui est vraiment calquée sur certaines aventures de Jacques Mayol. Mais il y avait aussi les scientifiques qui avaient dit que le corps ne serait pas capable de résister à des pressions pareilles. 100 mètres, pour les scientifiques, c'était la limite. Oui, même avant, je ne sais plus exactement les performances, mais je sais qu'on avait dit à Mayol que s'il allait au-delà de cette profondeur-là, le corps allait s'écraser dû à la pression et il n'allait pas survivre. On sait qu'il y a des gens qui ont été au-delà des 200 mètres en apnée. Donc, le corps est une machine magnifique qui s'adapte. Donc, il faut juste lui donner les moyens de s'adapter de façon correcte. Mais voilà, c'est impressionnant ce que le corps est capable de faire. Oui, parce que les pressions, on ne les imagine pas, mais tu as des images pour essayer de nous faire comprendre. C'est quoi la pression qu'on peut avoir à 50 mètres, à 100 mètres ? Alors, il y a un bar, un kilo de pression par centimètre carré. Donc, tous les 10 mètres, il y a un kilo supplémentaire qui s'ajoute. Donc, quand on est déjà à 50 mètres de profondeur, il y a déjà 6 kilos de pression que le corps subit par centimètre carré. Donc, c'est comme si on prenait sa main et on mettait un poids de 6 kilos sur une surface d'un centimètre carré. Donc, ce qui est assez énorme. Évidemment, quand on est en profondeur, quand on est en mer, on ne sent pas le poids. Évidemment, ce n'est pas ça, mais c'est la pression qui agit vraiment sur tout le corps. Donc, c'est assez impressionnant. Les volumes d'air des poumons et tout ça sont un peu diminués dû à la pression. Donc, de nouveau, c'est une grosse adaptation qui doit avoir lieu. On parlait tout à l'heure du blue shift. Le blue shift, c'est une des adaptations aussi à la pression. Je crois que j'avais lu quelque part que les poumons pouvaient même être réduits à la taille d'une orange, à une certaine profondeur. Oui, c'est une image que l'on donne. Effectivement, le volume est traversément proportionnel à la pression. Donc, quand on va à 10 mètres, la pression est de 2 barres, par exemple, il y a 2 kilos. Les poumons sont réduits de moitié à 10 mètres de profondeur. Le volume qui est contenu dans les poumons est réduit de moitié. C'est un peu comme ça. C'est un peu l'expérience de physique que l'on fait quand on est à l'école. On a un ballon qui est rempli d'air. Si on met ce ballon à 10 mètres de profondeur, le volume du ballon a diminué de moitié à 10 mètres. Oui, c'est pas mal. Justement, en parlant de Jacques Mayol, tu l'as croisé ? Oui, j'ai eu la chance. Comment il était alors ? Il était comme dans le film. C'était déjà un vieux monsieur quand je l'ai rencontré. C'était en Sardaigne, au championnat du monde. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui 2-3 minutes parce qu'il était fort demandé. Tout le monde voulait l'interviewer et tout ça. C'était quand même le gars du Grand Bleu dont l'histoire a été tirée pour faire le Grand Bleu. Donc, voilà. Quand j'ai discuté avec lui, je voulais faire une photo. Il n'était pas trop d'accord au début. Et puis, je lui ai dit, j'ai lu votre livre. Il a fait un livre qui s'appelle « Homo de Finus ». C'est vraiment génial. Et puis, il m'a regardé. Ah, tu as lu mon livre ? C'est bien. Il a bien voulu faire une photo avec moi. C'est pour ça que j'ai pu avoir une photo, immortaliser une photo avec Jacques Mayol. C'est un sacré livre, d'ailleurs. Je l'avais acheté sur ton conseil. C'est vrai que c'était toute sa vie. Il n'avait que l'océan entre les deux oreilles. C'était un aventurier. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, Jacques Mayol. Mais oui, effectivement, la mer, ça a été, à mon avis, une de ses principales passions. En tout cas, quand tu lis le livre, c'est vrai que c'est de la passion qui parle. C'est un feu sacré. Et tu es arrivé à une belle histoire, justement, à l'époque où tu l'as rencontrée. Oui, oui, c'était donc, ça, c'est assez intéressant, en fait. Donc, je venais de faire ma performance en compétition, en profondeur. Je remonte sur le bateau. J'étais content de ma performance. C'était validé par les juges. J'étais toujours avec ma combi. Et puis, il y a un groupe de dauphins qui passent vraiment près de la corde où les gens étaient en train de faire leur compétition. Ils n'ont pas tourné autour. Ils ont continué leur chemin. Et puis, tout le monde, dauphins, dauphins, dauphins. Donc, on était en mer rouge. J'ai eu la chance, comme j'étais toujours en combi. J'ai vite mis mes pales. Je me suis jeté à l'eau. Et puis, j'en ai vu trois. Deux grands dauphins et un petit dauphin. Je me suis dit, probablement, c'est les parents qui entourent le petit, qui sont mis séparément du gros groupe de dauphins. Et ils ont commencé à m'escorter. Donc, moi, je me dirigeais vers le dauphin. J'avais un adulte à droite, un adulte à ma gauche. Et le petit qui était juste devant moi, à deux, trois mètres de moi, et les adultes à un mètre. Donc, je me suis vraiment senti escorté par les dauphins. Et à un moment, ce qui est amusant, le petit dauphin est descendu à deux, trois mètres. Il s'est retourné. Il m'a regardé. Et puis, il a piqué. Il a commencé. J'ai vraiment compris. Allez, viens avec moi. On descend. Donc, j'ai pris mon bol d'air. Et je suis descendu vers 15, 20 mètres avec le petit dauphin. J'ai essayé de le suivre. Évidemment, je n'ai pas leur capacité. Donc, après un moment, il fallait que je remonte. Et bien, j'étais toujours encadré, les deux à droite et à gauche. Et le petit devant moi. Donc, ils sont revenus en surface avec moi, le temps que je récupère, pendant une ou deux minutes. Et puis, de nouveau, le petit dauphin, devant moi, il s'est retourné. Il m'a refait le même coup. On a joué comme ça pendant un quart d'heure. Finalement, comme j'étais en train de m'éloigner du riff et des bateaux, je n'ai pas continué. Mais voilà, c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. C'est vraiment un souvenir humoral. Waouh, ça a duré combien de temps, ce jeu, alors, comme ça ? Un quart d'heure, 20 minutes, maximum, de tout casser. C'est déjà énorme, des animaux sauvages qui t'attendent quand tu dois récupérer à la surface. C'est incroyable. Et là, je suis persuadé que c'était un peu un cours de socialisation que le petit dauphin avait pour les adultes. Il dit, regarde, tu as une apnèse devant toi. Tous les humains ne sont pas fous. Tous les humains ne sont pas méchants. Donc, voilà. J'étais le sujet de l'expérience ou le sujet du cours pour vous montrer ce que c'était un humain avec des pannes qui descendait un peu en apnée. Donc, c'était assez intéressant. C'est incroyable, cette histoire-là, je dois dire. C'est des moments où on vit pour ça, je crois que c'est... C'est génial. Évidemment, j'aimerais bien que ça se reproduise un jour. Mais j'ai eu mon moment. Je pense que je suis content avec ça. Si ça se reproduit un jour, je serai content, évidemment. Mais je crois que je ne vais pas me plaindre. Là, non. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se vanter d'avoir été escorté par des dauphins comme ça. C'est une histoire. C'est à peine croyable. C'est beau. Voilà. Ça, c'est une très, très belle histoire. Mais des histoires, tu... Enfin, moi, c'est vrai que je suis assez convaincue par le pouvoir des histoires, celle qu'on lit, celle qu'on vit. Et toi, donc, les histoires qui ont le plus résonné en toi et que finalement, tu disais, c'est en réfléchissant à ça que tu dis que ça avait sans doute eu plus d'impact que tu ne le pensais. Les histoires que tu disais quand tu étais petit, raconte un peu. Comme beaucoup de gamins, à l'époque, j'ai été bercé par les Tintins. Donc, Tintin, il voyage un peu partout dans le monde. Donc, c'est un aventurier. Donc, ça a déjà commencé comme ça. En même temps, en parallèle des Tintins et que je lisais, relisais en boucle dans tous les sens. Donc, j'adorais vraiment ça. Il y avait aussi les histoires de Cousteau. Donc, Cousteau, l'Odyssée, la Calypso, plus les bouquins, les magnifiques bouquins qu'il faisait. Donc, j'ai un petit peu été aussi bercé par ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme série télévisée ? Tu m'avais parlé de Visa pour le Monde. Visa pour le Monde. Le soir, j'adorais regarder ça avec mes parents. De nouveau, ça m'a un peu bercé dans cette histoire d'aventure. C'était joli, en fait. C'était sur la vie animale. On découvrait d'autres pays, d'autres cultures. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc, c'est vrai que Visa pour le Monde, c'est une émission qui m'a bien marqué quand j'étais plus jeune. Et tu m'as parlé aussi de l'homme de l'Atlantide. Oui, donc ça, c'est plutôt pour l'aspect cinéma. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. L'homme de l'Atlantide, qu'est-ce qu'il fait ? Il descendait, il était en mer, il n'y avait pas besoin de respirer, il n'y avait pas besoin de bouteilles. Donc, j'adorais. Quand j'allais à la piscine avec mes amis, je jouais à l'homme de l'Atlantide. J'essayais de rester le plus longtemps possible à la piscine, de faire les plus longues distances. Et c'est probablement de là que vient aussi ma passion pour battre des records et m'améliorer en performance. Voilà, en fait, tu n'as jamais arrêté de jouer à l'homme de l'Atlantide, quoi. Non. On peut dire que, comme un grand enfant, je n'ai pas grandi. J'ai encore, on peut dire, le symptôme complexe de Peter Pan. Oui, oui, oui. Je n'ai pas voulu grandir. C'est bien. Je revendique. Il n'y a aucun problème. Oui, oui. Je confirme, ça te va bien. C'est vrai que tu n'as jamais les pieds de plomb pour te lever le matin ? Non, non. C'est vrai que c'est agréable parce qu'il fallait au bureau. Le bureau, il est là, il t'attend, il fait beau, il y a quelques petites vagues, c'est joli. Voilà, mon bureau m'attend. Il m'appelle, en fait, et je cours pour aller au bureau. C'est vrai qu'on s'était rencontrés quand nous, on avait fait notre grand voyage de quatre mois en famille. Et c'est vrai que j'étais revenue vraiment avec cette envie de faire cette interview. Et puis, avec le Covid, j'avais eu un petit peu peur que les circonstances soient compliquées aux Philippines. Elles le sont. Mais la leçon que tu m'as apprise, c'est parce que quand tu en avais parlé, tu m'as dit oui, mais non. Aucun regret, je suis toujours bien à ma place. Et donc, en fait, tu m'avais dit, quand on vit sa passion, on est vraiment prêt à donner ce qu'il faut pour continuer à la vivre. Donc, il n'y a aucune épreuve qui n'est trop grande quand on fait ce qu'on aime, c'est ça ? Voilà, c'est vrai. De toute façon, c'est devenu un mode de vie. Donc, à partir du moment où on adore et c'est passionnant, je travaille, je donne des cours. On fait parfois un peu de la passerie, de l'administratif, de la compta et tout ça. C'est quelque chose d'un peu moins amusante. Il ne faut pas croire qu'on est drôle tout le temps aussi. Mais malgré tout, c'est quand même agréable. C'est un autre mode de vie. Je ne me verrais pas en Europe dans une usine, en train de travailler dans un service comptable. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment je pourrais survivre, d'ailleurs, à ce genre de choses. Il y a un truc qui m'avait bien fait rire aussi, c'est quand tu avais dit qu'un jour, quelqu'un t'avait dit que tu avais une forêt de cocotiers dans la tête et qu'il voudrait que tu la coupes afin de rester bien les pieds sur terre. Voilà. C'est un peu le contraire. Ça a été un déclic. Mais moi, il ne faut pas me challenger comme ça. Quand on me dit de ne pas faire quelque chose, je le fais ou je me donne à fond pour y arriver. Effectivement, j'étais toujours en Belgique et j'avais cette idée, je veux vivre de ma passion, je veux aller comme instructeur de plongée. Tout le monde me disait, mais non, ne fais pas ça, même ma famille. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Tu ne gagnes pas bien ta vie. Ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un boulot du tout. Tiens, c'est comme ça. Je me suis donné les moyens. Cette forêt de cocotiers, elle est bien là. Maintenant, je l'ai tous les jours devant les yeux. Je suis bien content. J'ai à peu près une revanche. Mais je crois que l'ami, c'est un ami qui m'a dit ça, il m'a fait réagir du bon côté. Oui, tu as une forêt de cocotiers. Mais c'est une belle image. Tu as une forêt de cocotiers dans la tête. Coupe-la parce que ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Si, justement, voilà. Moi, j'attends de moi. Donc, voilà. C'est important pour ceux qui veulent vivre leur rêve de ne pas avoir peur d'aller à fond et de ne pas avoir peur de se donner les moyens pour y arriver. Il ne s'agit pas de partir sur un coup de tête sans y avoir réfléchi. Ça m'a pris quand même des années pour me préparer. J'ai quand même suivi des grosses formations par rapport à la plongée, par rapport à l'apnée. J'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis entraîné pour y arriver. Donc, de nouveau, ce n'est pas un coup de tête. Mais si quelqu'un a un rêve, peu importe le rêve, je crois qu'il faut bien le nourrir pour justement ne pas couper cette forêt de coquetiers, mais bien l'arroser pour que ça pousse encore plus et se donner les moyens pour y arriver. Ah, magnifique. Ça fait une belle conclusion. Après, on ne le regrette pas, jamais. Jamais, clairement. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup. Si on veut te suivre ou te trouver sur Internet, on va sur freedivingplanet.com. Voilà, freediving-planet.com. Donc, c'est le site. On nous trouve aussi sur Facebook, simplement taper freedivingplanet Moalboal. Tu mettra sur le lien comment on écrit Moalboal parce que ça fait exotique, on va dire. Moalboal, qu'est-ce que c'est ? C'est perdu nulle part au milieu des Visayas, c'est clair. Mais c'est là où je vis, je vis à Moalboal. C'est une école magnifique parce que tu es juste tout près d'un drop. C'est magnifique. Oui, on va quand même parler un petit peu de la localisation du centre parce que c'est exceptionnel. Donc là, effectivement, j'ai pas mal voyagé aux Philippines et c'est un des plus beaux endroits que j'ai trouvé pour la plongée et pour l'apnée. Donc, on a le récif corallien qui est assez bien préservé, qui est très, très, très joli. Et bien, 50 mètres après, il y a un tombant qui descend à 30, 35, 40 mètres assez rapidement. Et puis, je nage 100 mètres de plus et j'ai 100 mètres de profondeur. Donc, c'est assez exceptionnel comme condition pour ceux qui aiment bien l'apnée et pour ceux qui aiment bien la plongée. Donc, il y a beaucoup de vies sous-marines. On a énormément de tortues. Maintenant, on a de plus en plus de requins baleines qui viennent partager les entraînements d'apnée avec nous. Donc, on a eu il n'y a pas encore longtemps. Des requins renards. On a croisé, pas nous, à Malapascois. Donc, tu as vu, Malapascois, par rapport à Malapascois, c'est à peine quelques heures. Donc, ils ont réussi à voir il n'y a pas si longtemps que ça des requins tigres. Donc, c'est pas mal. Donc, bon, je n'aimerais pas tomber une année avec, il faut dire. Mais si un jour, ça arrive, je n'aurais pas peur. Je sais qu'ils ne sont pas trop, trop dangereux. C'est quelque chose de beau à voir. Donc, les Philippines, c'est magnifique au niveau sous-marin. Et puis, le banc de sardines aussi, c'est incroyable. Il y a des très, très belles photos que tu m'as passées que je vais mettre aussi sur le blog parce que c'est juste magique. C'est ce nuage de poissons qui s'écarte à ton passage. C'est vrai qu'un sardine runs en permanence aux Philippines, à Malapaslam où on est. Et c'est immense, c'est immense, immense, immense. Donc, des fois, on descend, on passe à travers les sardines, elles s'écartent qu'on nous laisse passer. Elles se referment et on se retrouve presque en pleine nuit parce qu'il y a tellement de sardines. sardines au-dessus de nous que ça cache l'avion du soleil. C'est vrai que c'est magnifique parce que tout ça, il ne faut pas faire une heure de bateau pour arriver à ces endroits-là. On quitte le sang et on nous dit qu'en cinq minutes, on est dans le banc de sardines. Même pas. Même pas. Tu nages 50 mètres, étais-tu quoi ? Oui, avec mes petites filles, on allait le voir tous les jours avec le petit tuba et elles ne sont pas bien grandes. Donc, ça nage pas longtemps. Non. Et c'est vrai que les tortues, on leur dit « Oh, regardez les tortues ! » Oh, encore des tortues. Il y en a tellement. C'est fou tout ce qu'on peut voir là-bas. C'est un très, très, très bel endroit. Et on ne s'en lasse pas vraiment. Oh non. Enfin, nous, non. Les filles, oui. Mais nous, certainement pas. Des centaines et des centaines de plongées là-bas. Je suis toujours émerveillé à chaque plongée. Je dis « Oh, il y a toujours quelque chose. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Les poissons, même quand je descends en apenée, des fois, je vois des beaux poissons. Je dis « Oh, qu'il est beau celui-là, il n'y a pas de couleurs magnifiques. » Donc, quand on dit pour toi le mot « plongée », les premiers autres mots qui te viendraient à l'esprit, c'est quoi ? Plaisir, passion, couleurs, apesanteurs, autre monde. Je suis un peu comme un cosmonaute, un astronaute, je veux dire, sous-marin. Je suis sur une autre planète parce que c'est un autre milieu. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est un peu mon goût pour la science-fiction également qui tombe, qui arrive parce que c'est une autre dimension. Oui, oui, oui. Ah, magnifique. On va se quitter avec plein de belles images dans la tête grâce à tes récits. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501